J'ai un ami qui s'appelle Spectre Soyeux sur les réseaux sociaux et c'est quelqu'un qui auparavant faisait un peu de contenu un peu politique machin etc mais surtout qui essayait un petit peu de démontrer ses capacités à se battre avec des gens on va dire ça comme ça c'est un peu bizarre dit comme ça mais voilà et il a décidé d'emmener ça un step plus loin en fait comme il a perdu son job qu'il a quelques économies il a décidé de devenir pro en boxe en tout cas d'essayer de devenir pro en boxe ou en MMA je sais plus en tout cas combattant professionnel et son but là c'est d'y arriver par tous les moyens possibles et je trouve ça fou parce qu'il va documenter son aventure sur Youtube moi ça me fait hyper plaisir à voir ce genre de projet là parce qu'il part d'une base où il connaît un petit peu la boxe mais il connaît pas grand chose de plus c'est à dire qu'il a pas fait de préparation physique dans sa vie de façon générale bref il va un petit peu dans le grand bain parce que ce fou a décidé pour sa première aventure pour son truc en fait son projet on va dire qui va durer à peu près 6 mois de ce que j'en ai compris c'est de partir à Abidjan s'entraîner avec des boxeurs qui s'entraînent pour les JO et des gens aussi qui font du MMA et tous sont champions donc il fait un camp d'entraînement pour des JO sportifs professionnels en fait mais lui il l'est pas du tout et ça j'aimerais bien qu'on le regarde ensemble et qu'on en discute un petit peu qu'on voit un peu de quoi il est question on va regarder quelques extraits de ces vidéos je vous invite à le follow et puis c'est parti alors on va pas tout regarder on va regarder que les passages qui me semblent importants pour comprendre la préparation physique etc qu'il a fait j'ai pas intérêt à tout vous montrer parce que comme ça ça vous incite à aller voir sa chaîne et à voir un petit peu l'aventure humaine qui est autour de ça nous on va commenter la partie préparation physique donc là c'est des images de l'échauffement que le coach nous a préparé donc là il faut savoir que le mec à côté de moi il est 5 fois champion de Côte d'Ivoire en professionnel donc c'est pas n'importe qui donc c'est normal si j'ai un peu plus de mal que lui donc voilà le parcours que vous voyez on l'a fait 4 fois 4 fois c'est-à-dire qu'on tournait et à chaque fois on changeait d'exercice etc etc alors ce que c'est intéressant de faire du cross training comme ça moi je pense que oui ça l'est pour la majorité des athlètes en tout cas ceux qui se remettent à faire un petit peu de la condition physique de façon générale parce que en fait surtout en boxe on va avoir à la fois du cardio du bas et du haut du corps voire même peut-être plus du haut du corps or si par exemple on ne fait que de la course à pied ou que des choses comme ça on aura beau se donner tous les jours on aura beau essayer de faire en sorte de développer notre cardio au maximum on va vite se retrouver limité par des facteurs d'endurance qui sont spécifiques si tu fais du cardio avec ton bas du corps tu vas pas avoir des mitochondries et autant de capillarisation dans le haut du corps donc ça a tout intérêt à faire ça à faire des trucs avec les bras et tout peut-être pas du conditionnement très très spécifique mais il faut encore une fois essayer de faire en sorte d'avoir des adaptations d'endurance dans le haut du corps pour pouvoir être capable d'enchaîner parce que la boxe c'est très très cardio d'ailleurs on va en rediscuter alors là ce qu'il fait c'est de la plio lestée enfin c'est de la plio en tout cas c'est des sauts lestés ça peut aussi valoir le coup parce que encore une fois et bien quand on est en boxe on va sautiller un petit peu d'un pied sur l'autre on essaie d'être explosif la plio le fait de sauter en fait même si je suis pas sûr que lester à son niveau ça vaille le coup et bien ça permet de devenir plus explosif ça permet de devenir plus capable d'encaisser en fait des impacts qui demandent d'être de développer le plus de force en le minimum de temps possible puisque c'est ça l'explosivité en fait et quand je dis encaisser des impacts c'est en fait quand on va prendre par exemple appui sur une jambe en essayant d'aller le plus vite possible ou alors en essayant de prendre appui en se décalant sur le côté etc quand on doit faire des esquives rapides et bien c'est ça absorber cet impact là il va falloir absorber l'impact au sol qu'on va avoir mis avec l'autre jambe je sais pas si j'arrive à être clair là dessus en tout cas ça peut valoir le coup c'est pas de la préparation ultra spécifique mais ça vaut le coup en boxe alors là on voit quelques petits défauts techniques je sais pas si vous remarquez en fait il fait du soulevé de terre trap bar alors la trap bar c'est ce machin là qu'on voit c'est du soulevé de terre enfin la trap bar elle doit faire entre 20 et 30 kilos quelque chose comme ça généralement elle est standardisée enfin les barres sont standardisées à 20 kilos mais les trap bar dépassent légèrement et le but pour lui là c'est qu'il saute en fait en soulevant un poids sans se soucier d'avoir de la technique donc la trap bar ce qui est bien c'est que comme il n'y a pas la barre qui va nous rentrer dans les genoux on se fout de la technique on lève juste les trucs alors pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un petit peu des défauts techniques c'est qu'on voit qu'en fait il va tirer avec ses bras on le remarque là je sais pas si vous le voyez bien mais ses bras se plient quand il saute ses bras se plient ils gardent pas les bras complètement tendus et pourquoi est-ce que ça peut être un défaut alors c'est pas un défaut énorme mais c'est parce que c'est surtout pas ce qui est visé dans l'exercice ce qu'on vise dans l'exercice c'est pas de tirer avec nos bras ce qu'on vise dans l'exercice c'est de pousser avec nos jambes puisque c'est ça qui va nous soulever et donc c'est de la dépense d'énergie un peu inutile bon si on a pas l'habitude de s'entraîner avec trap bar ou qu'on est crevé des fois on peut pas s'en empêcher mais c'est pas quelque chose si on soulève plus haut il va falloir encaisser plus sur le sol donc c'est vraiment une double peine mais ceci étant dit la trap bar c'est très utilisé par les athlètes justement pour développer leur puissance encore une fois explosive parce qu'on peut tirer avec plus de force avec ça et on peut sauter avec on peut faire des exercices avec donc c'est un truc qui est très utilisé notamment il me semble dans le football américain ça a été popularisé dans ces années là on va dire 2010 par là pour le football américain et par les coachs de strength and conditioning il y a eu quelques études qui sont sorties dessus et on va dire que d'après lui ce qu'il pêche ce qu'il pêche le plus bon en même temps c'est évident c'est surtout le cardio c'est surtout le cardio c'est à dire qu'au bout d'un moment j'ai du mal à suivre mes bras se baissent j'en peux plus je suis fatigué vous allez voir ça sera pareil quand je ferai des sparrings mais techniquement bon il y a beaucoup de choses à revoir mais les bases sont clairement là donc là ce qu'on remarque en fait c'est qu'il est limité par sa condition physique pour pouvoir exprimer ses qualités techniques et c'est justement à ça que ça sert la préparation physique beaucoup de gens pensent que la préparation physique ça sert à augmenter nos qualités sur le ring pas seulement sur le ring d'ailleurs de façon générale dans les sports c'est pas vraiment ça la préparation physique ça sert à faire en sorte d'avoir suffisamment de peps suffisamment d'énergie suffisamment en fait de tout ce dont on a besoin pour faire notre sport de sorte à pouvoir développer nos qualités techniques donc quand il y a des gens qui négligent les entraînements techniques pour aller faire de la préparation physique ça n'a aucun sens la préparation physique doit s'ajouter en plus du reste pour permettre au reste de s'exprimer au mieux et là c'est très très bien fait alors évidemment il est fumeur il faut peut-être éviter il faut peut-être éviter quand on veut devenir pro ou en tout cas quand on veut devenir meilleur dans une activité qui nécessite beaucoup de cardio mais voilà c'est vraiment ça qu'il faut noter c'est qu'il doit toujours y avoir un travail technique qui ensuite est complété par la préparation physique ou en tout cas la préparation physique doit servir de base sur laquelle on doit construire notre technique le dépuisement on peut faire des petits trucs mais bon clairement j'ai pas le niveau c'était marrant ce qui est moins marrant c'est ce qui va suivre donc faut savoir que là les vidéos vous voyez c'est sur plusieurs jours c'est ce qui va suivre c'est après le niveau d'épuisement parce que là je ne vous montre pas toutes les images mais après le niveau d'épuisement parce que je m'entraîne à chaque fois quand je viens à la stage je m'entraîne 4 heures après le niveau d'épuisement c'est quand le coach va me proposer de faire ce qu'il appelle la bouteille alors nous on appelle ça un tâté voilà avec Antoine voilà alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle ça un tâté et pourquoi il parle d'Antoine parce que Spectre c'est le pote d'Antoine Goya et un tâté c'est vraiment quelque chose qui est qui est quelque chose de fait en fait dans les arts martiaux japonais 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 où on va en fait avoir des gens qui vont tous s'enchaîner et on va taper les gens les uns à la suite des autres même en kendo en fait qui est mon art martial pardon qui est ma discipline et bien on a ce genre de choses là et c'est assez violent on a ce qu'on appelle une épreuve un peu particulière au Japon j'allais dire ce qu'on appelle c'est pas vraiment ce qu'on appelle j'ai plus le nom en tête donc je pourrais pas vous dire exactement l'épreuve mais on a une épreuve avec comme ça je crois qu'il faut faire sans gecko d'affilé sans combat d'affilé c'est un truc un truc de timbré j'ai vu juste une fois un documentaire je me souviens plus exactement des conditions mais c'est un truc de malade pour valider en fait une forme de défi c'est que dans les trucs très très paumés au Japon il n'y a pas de grade qui est délivré suite à ça mais c'est assez balèze bref bon allez je vais pas vous montrer tous les trucs beaux de sa vidéo enfin tous les trucs spécifiques de sa vidéo mais en tout cas on est passé un petit peu sur l'aspect préparation physique je vais quand même revenir sur un autre truc c'est ce qu'il a montré sur Twitter très récemment parce que là la vidéo elle est sortie il y a 5-6 jours voire 7 jours du coup c'est qu'il a récupéré assez vite en fait son cardio est revenu assez rapidement et qu'est-ce qui se passe quand son cardio revient et bien il est beaucoup plus rapide et ça c'est quelque chose qui peut sembler contre-intuitif pour les personnes qui bossent un petit peu les séances du sport parce qu'ils vont se dire mais si je bosse l'endurance est-ce que c'est pas un peu l'inverse de bosser l'explosivité si je bosse mes qualités spécifiques en endurance j'ai souvent tendance à perdre en vitesse mais c'est pas exactement ça en réalité si jamais on n'a pas le cardio nécessaire on peut pas bosser l'endurance dans le temps parce que c'est très bien pardon on peut pas bosser la vitesse dans le temps plutôt donc l'endurance de vitesse d'une certaine façon c'est simple si jamais tu te retrouves un jour dans un combat de boxe où tu dois enchaîner plein d'actions rapides si t'es crevé tu ne pourras pas le faire tu n'auras pas les réserves nécessaires afin de mener cette action à bien alors que si tu as un réseau métacondrial qui fonctionne bien une densité de capillaire etc et bien tu vas te retrouver avec suffisamment d'énergie disponible pour pouvoir mener à bien ça et pour pouvoir récupérer en plein milieu de ton combat c'est ça le plus important en plein milieu tu dois récupérer et refaire tes réserves d'ATP pour être capable d'enchaîner comme lui le fait mettre des patates comme ça donc oui c'est une très bonne chose de faire du cardio c'est une chose essentielle si jamais on veut développer sa vitesse encore une fois sur des rounds etc évidemment que si tu veux développer ta vitesse juste sur une seule action genre il faut que tu sois capable de mettre le coup de poing le plus rapide possible peut-être qu'il faut éviter de trop bosser son endurance mais soyons réalistes c'est pas exactement ça qui nous intéresse tout le temps en revanche ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit au sein d'une même séance si on fait l'endurance avant de faire l'explosivité avant de faire la vitesse ben là on a des chances que ce soit contre-productif parce que pour faire en sorte de développer le plus possible sa vitesse pour faire en sorte de développer le plus possible son explosivité il faut aller vite il faut mettre de l'intention il faut être capable de réaliser le mouvement avec le plus de concentration possible on en est pas capable après l'endurance parce qu'on a plein de produits métaboliques qui passent la barrière hémato-encéphalique etc voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu dites moi en commentaire si vous voulez que je continue à parler de l'épopée de Spectre Soyeux je pense que je continuerai à le faire pendant au moins 3-4 épisodes et puis ensuite on verra les retours mais voilà j'ai aussi envie de l'accompagner là-dedans donnez-lui de la force allez vous abonner à lui si vous pouvez franchement le projet est beau et j'aimerais bien le voir arriver devenir combattant professionnel s'il fait genre en 6 mois il arrive à devenir combattant pro ou au moins organiser des combats genre au moins un combat parce qu'il a envie de passer chez Ibra TV pardon bah moi j'ai qu'une envie c'est de voir ça s'accomplir quoi le rythme de progression serait dingue bref prenez soin de vous et puis à la prochaine c'est de voir ça s'il te plaît